Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 11 juin 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on est en rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la acro-tidienne. On parlera bien évidemment des news du marabout, ou des feux du marabout, des news high-tech, des films et séries télé, un petit peu de blabla comme toujours. Et je ne sais pas pour vous, mais moi le 11 juin c'est une date qui sonne un peu bizarre. Ça ne fait pas depuis un moment qu'on parle du 11 juin là, c'est l'anniversaire, donc bon anniversaire à tous ceux qui suivent la quotidienne. Puisque aujourd'hui, ça fait un an que cette idée est sortie de mon cul et surtout qu'elle a été mise en place. C'est-à-dire que le premier épisode le 11 juin, c'était peut-être pas les ébauches de prémices de quelque chose, mais aujourd'hui ça fait quand même un an qu'on fait des vidéos presque au moins 5 jours sur 7, voire 6, voire 7. Là on a calmé un peu le rythme. Je ne fais plus que 6 vidéos par semaine sur GLG Vidéo, plus au moins une vidéo sur WTS, au moins une vidéo sur GLG Review. Bon, un petit rythme de, tu vois ce que je veux dire ? Machin. Il fallait que je la fasse, c'est l'anniversaire, on a le droit. Vas-y. Bon, allez, comme toujours, on remercie nos tipeurs du jour. Vous allez pouvoir soutenir cette aventure directement sur Tipeee en m'offrant un petit café à 2 balles. Comme ça vous devenez un petit peu les producteurs de l'émission. Et tu peux te dire qu'aujourd'hui c'est ton émission, et aujourd'hui c'est l'émission de qui ? De FP5 et de X-Parasite. Un Parasite X, j'aime beaucoup. C'est bien ça ? Oui, c'est X-Parasite. Oui, pourquoi pas ? Voilà. Donc, merci à eux pour leur café d'hier. Cette émission, c'est la vôtre aujourd'hui. Bon anniversaire. Vous n'êtes pas beaucoup à vous rappeler. Mais donc, du coup, peut-être qu'on aura du Tipeee aujourd'hui pour demain. On va voir. Bon, tu peux aller sur Tipeee. Et 547 cafés ce mois-ci, on sait bien que ça va s'affoler un petit peu à la fin du mois. Et je te rappelle, à chaque fois que tu m'offres un café, tu auras ton nom dans l'émission. Parce que cette émission sera la tienne. Et ensuite, tu auras à chaque fois un ticket de Tombola pour passer par notre Tombola du mois. Un ticket, un café, deux tickets, deux cafés, trois tickets, trois cafés, quatre tickets. Bon, voilà. Il y a même un palier à 20 balles. 20 balles, 10 tickets. Waouh ! C'est quand même pas mal. Et ce que tu gagnes ou que tu gagnes par la Tombola, à la fin du mois, tu recevras automatiquement un T-shirt de mon choix à ta taille. Ou la taille de ton choix. Ce mois-ci, à gagner dans notre Tombola, il y a quoi ? Il y a une semaine à Pattaya. Ce qui n'est pas dégueu. Il y a une GoPro 6. Ma GoPro 6. Il y a des écouteurs Bluetooth. Une tirée de Pamu, de RS Park, de Xiaomi. Pas mal. Il y a des casques gaming aussi. Il y a des chaussures. Il y a des casquettes. Il y a des T-shirts. Voilà. Il y a une jolie petite Tombola que je trouverai directement sur le site. Alors, ce n'est pas celui-là. C'est plutôt celui-là. Ce n'est pas celui-là non plus. J'ai viré la page. J'ai pu le faire. En effet, c'est possible. Bon, du coup, je ferme la page. Parce que je me suis trompé de page. Ce n'est pas grave. Bon. Les blablas. Nanana. Ok. Tickets Tombola. On en a parlé. Lady Café aussi. C'est bon. Allez. On continue avec les news du Shure. C'est aujourd'hui le lancement. Bon, presque officiel. Puisqu'on se rend compte que le site était déjà presque viable depuis samedi. Le Pattaya Friends Group par GLG. Vous êtes nombreux à me reconnaître à Pattaya. Et je vous vois. Je vous vois au loin. Vous me regardez comme ça. Puis vous vous dites. Mais voilà. Et vous mettez. Bon, il y a le côté. On n'est pas en mode fanboy. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mes vidéos qui sont français et qui sont à Pattaya. Donc, on lance le Pattaya Friends Group. Un truc que vous pouvez trouver directement sur Facebook. Pattaya Friends Group. C'est plutôt facile. Mais surtout, le plus intéressant, c'est le site web Pattaya Friends Group qui permettra de recentrer et de classer un petit peu tous les bons plans. Alors aujourd'hui, pas mal de tutos sur les visas. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Les visas touristes, les visas retraités. Comment ça marche ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai commencé à taguer un petit peu les marchés. Aujourd'hui, j'ai encore fait des vidéos. On met les restaurants, les marchés, les lieux à voir. Après, on fera les massages, les hôtels. Enfin voilà. Il y a un gros, gros, gros projet. Si tu as des informations et tes petits plans à toi, tu peux aller dessus. Soit, par exemple, tu peux mettre en commentaire. Tu mets c'est quoi, c'est qui ici. Tu mets dans les commentaires. Moi, je te conseille ce plan-là. Voilà l'adresse. C'est trop bien, les prix. Voilà, chacun pourra mettre un petit peu de sa plume. C'est le gros projet du jour. Le gros projet du jour. Page Facebook, Pattaya French Group. Là, c'est bon. Instagram. Bon, hier, j'avais à vendre ma tablette. Mais on en parlera tout à l'heure. La photo du jour, repas et café. Mais on pourra également en parler tout à l'heure. Voilà, demi-poulet chez Beniz, 200 bahts aujourd'hui. Soit 6 euros. Et après, un petit café à Benjamit. Qui se retrouve également sur Pattaya French Group. En fiche, pour un meilleur café. C'est un Roaster Coffee. Voilà, 60 bahts le café. Donc, voilà, j'ai bouffé 300 bahts aujourd'hui. C'est bien. J'ai fait une bonne affaire. Bon, Instagram, c'est fait. Si on parle un petit peu, allez, les stats de la chaîne. Puisque ça vous intéresse. Ça fait un an aujourd'hui que l'émission existe. Grâce à vous. Parce que c'est vous qui la regardez. Si on prend un peu la moyenne d'abonnement journalier. Hier, on a pris 27 abonnés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, on a une moyenne haute de 20 abonnés par jour. Vous vous rappelez, ceux qui suivent. Il y en a plein que ça n'intéresse pas. Mais ceux qui suivent un peu cette aventure la semaine dernière. On était quoi ? 15 ? Peut-être 18. La moyenne. On s'est dit, est-ce qu'on va la tenir ? Là, on est en train de déchirer la moyenne avec 20. Voilà, tout doucement. Nombre total de vues sur la chaîne. 14 230 vues sur l'ensemble de la chaîne. C'est pas mal pour un total. Bon, après, il y a quand même beaucoup de vidéos sur JLG Vidéo. Dont des vieilles vidéos. Des vidéos nostalgiques et vidéos nostalgiques. Allez, on continue un petit peu avec les feux du marabout. De quoi je vais vous parler un petit peu dans les feux du marabout ? Je ne sais pas. Les feux du marabout. Bon, site communautaire, Pattaya, French Group. Je vous invite à y aller. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas. Ça vous invite également à aller sur notre page Facebook. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Pas mal de news. J'essaie au moins de me tenir à deux articles par jour. Pour l'instant, on les tient. Alors, les deux articles du jour, il y en a un qui n'est pas de moi. Qui est de rédactrice invitée. Et un qui est de moi. Qui était une ancienne vidéo qu'on avait faite sur JLG Vidéo. Tiens, justement. Ça permet un peu à chacun d'amener sa plume. De partager un peu son expérience et tout. Et il faut attendre que le référencement se mette en place. On a commencé samedi, dimanche, lundi. Bon, là, le référencement, on a vraiment du mal. Ils font un bon mois avant que le rêve se mette en place. Mais une fois que ça va commencer à y aller, ça va ranker comme un petit cochon. Parce que vous me faites confiance. J'en ai mis un peu partout. Alors, je n'ai pas fait de vidéo dédiée. Je voulais faire une vidéo dédiée pour pousser un peu ça. Puis je me suis dit, on va se laisser un peu de temps. De mettre un peu de contenu. Et chaque chose viendra en son temps. Ma caméra Sony. Tiens, pour ceux que ça intéresse. Ils m'ont rappelé. Parce que j'ai fait tomber. Elle était sur le trépied comme ça. Et le matin, j'ai trébuché dedans. Et la caméra est tombée. Elle ne démarrait plus. Je suis allé chez Sony. Et là, il m'a dit, oui, alors la caméra. 13 000 bahts. Ça pique un peu. Ça fait 400 balles quand même de réparation. Il me dit, ce prix-là, vous voulez la réparer ? Le mec, il me dit, il vaut mieux racheter une autre. J'ai envie de dire, quoi ? Je me dis, mais vous n'avez pas vu ? Ce n'est pas la PX50 ou la PX53. C'est la PX55, monsieur. Que j'ai acheté à Hong Kong. Qui a le projecteur et tout. Et qui est quand même plutôt chialé. Qui vaut en import en Thaïlande 60 000 bahts. Que j'ai acheté à Hong Kong au moins 1 500 balles aussi, quoi. Donc, j'ai dit, en racheter une autre. La même aussi bien, non. Autant la faire réparer. Tant pis, je chère les fesses. Je me dis, je l'ai cassé. Je chère les fesses, je la fais réparer. Donc, voilà. Donc, 13 000 bahts. 13 700 et quelques. Donc, je lui ai donné un dépôt. On va avoir un petit déposite pour qu'il puisse le faire réparer. Ça va vous donner un petit déposite. Et voilà. Donc, elle va être réparée bientôt. Puisque c'est une des rares caméras qui a aussi une lentille avec stabilisation optique dedans. En plus de la stabilisation numérique. Donc, c'est vraiment une très bonne caméra. Qui est enregistrée en 4K et tout. Qui est bien. En plus, j'ai le micro au-dessus. Enfin, comme je voudrais me remettre au mode vlog, au mode restaurant et tout. C'est un peu le caméra qu'il me faut. C'est d'ailleurs cette caméra-là qui là, j'irai dormir chez vous. Quand même pas mal. Donc, je l'ai et je l'ai cassé. Maintenant, je l'ai réparé. Bon, mardi, vous en avez compris. Aujourd'hui, c'était la journée Bénise. Donc, je suis allé manger chez Bénise. Il y a déjà une fiche sur Pattaya French Group. Le petit café après, pareil. La fiche n'est pas encore, mais je suis en train de préparer une vidéo. Et également, j'ai pris les taxis à 10 bahts. Il y a des espèces de taxis qui longent les routes à 10 bahts. Ça fait pas cher. 10 bahts, qui peut te battre ? Ça ne va pas faire beaucoup. Ça va faire 10 centimes, 20 centimes. Je ne sais pas comment ça fait 10 bahts. Non, mais j'ai oublié. Si je demande à Google, elle ne me trouvera jamais. Bon, vous mettrez le taux de conversion. Mais attends, 20 bahts, ça fait 50 centimes. Donc, 10 bahts fait 20 centimes. Voilà. Donc là, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, où il faut sonner, à qui il faut payer. Voilà. Donc, ça ferait une petite vidéo sympathique. Si j'arrive à Pattaya, tu auras moins peur de prendre ces bennes-là. En sachant, voilà, bennise et après la benne. Ça, c'est bien. Hier, j'ai mis également une petite annonce comme quoi je voulais vendre ma Xiaomi Mi Pad 4+. Voilà. Donc, j'ai pas mal de trucs à vendre. Il faut absolument que je déstocke. Un, parce qu'il a fallu que je paye la caméra. Et deux, j'aimerais me racheter une tablette, mais pour laquelle je puis bosser. Ou la Xiaomi, bon, son Android, c'est pas mal. Mais c'est moins pratique que ce que je voulais pour bosser. Donc, je l'ai mis en vente hier sur les réseaux sociaux, partout. Et en fait, c'est mon pote de Thaïlande, un YouTuber thaïlandais, qui me suit apparemment depuis longtemps, 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 longtemps. Et qui voulait une tablette. Et je lui ai fait un prix directement, achat direct, à 7000 baht. Ça fait environ 200 euros. Voilà, il m'a dit, je la veux. Et là, c'est livraison en Thaïlande. Donc, je les livre aujourd'hui. Il l'aura demain. Il était plutôt content. Et ça lui fait plaisir. Et il va faire une vidéo. Et je crois qu'il y a forte chance qu'il me prenne aussi un autre téléphone. Des petits téléphones qu'on ne veut pas trop parce qu'il les achète. Après, il les revend à ses potes. Il fait sa petite magouille. Comme lui aussi, c'est un YouTuber thaïlandais. Voilà. On continue avec le timer. La question Poulco du jour. Hier, je vous demandais est-ce que tu aimes la page Pataya Frail Group et le blog ? Oui. Alors, 48%, non. Mais il y a quand même une tendance qui est assez forte. C'est surtout pas Facebook. Où vous êtes quand même pas mal, pas mal à vous être un petit peu échappé de Facebook. Où vous ne voulez plus en entendre parler. Alors, c'est un peu étonnant. Mais en même temps, c'est la vie. Donc, voilà. Donc, heureusement, maintenant, il y a un site web. Tu vas pouvoir y aller. PatayaFrenchGroup.com Même en référencement. On ne doit pas être vilain. Fais voir. Là, j'ai un VPN. Faire sur mes... Groupe. Si Google me connaît déjà. Pat encore. Pat encore. Ça commence là. Ouh, communauté. Legeek.tv. Oui, en même temps, le site, il est sorti samedi. Même si on a une prime de fraîcheur. Même si on a une prime de fraîcheur. Bon, PatayaFrenchGroup.com. Flore, tu mets .com. Tu vas le trouver ou pas ? Non, mais après, si tu l'écris en entier, en même temps, il n'y a pas besoin d'internet. Allez, je mets tout attaché. Est-ce que là, il va me trouver ? Ah, c'est samedi. C'est dur. Même pas. Toujours pas. Bah, écoute. Bah, non. C'est samedi. C'était peut-être un petit peu trop tôt. J'étais un petit peu, voilà. J'ai cru un peu trop fort. Faudra attendre un petit peu. Bon, tu vas arriver à y aller. Tu vois, à moi, la vie, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Il est là. PatayaFrenchGroup.com. Est-ce que... Oui, non, surtout pas. Question du jour, j'en ai pas. Tiens, j'ai pas trouvé de question du jour aujourd'hui. Parce que je suis vachement à la bourge. Je suis parti, je suis revenu. J'ai pas trouvé de question intelligente. Si vous avez des questions intelligentes qu'on pourrait mettre demain, éventuellement, vous pouvez me les mettre en commentaire. Et donc, du coup, ça permettra d'épiloguer comme ça demain. Vos commentaires de la veille. Le commentaire le plus intéressant, c'était... Ouh, je sais pas si t'as vu, j'ai mis. Il y a des caméras qui vont arriver sous les écrans. Alors oui, on a fait une nacre quotidienne où on a parlé de ça. Alors là, le problème, c'est qu'on est encore un petit peu dans le côté un peu embryonnaire. Parce qu'un écran, à la base, c'est quand même un peu des pixels. D'accord ? Et ça correspond un petit peu, même si tu la mets transparente, avec une dalle transparente, ça correspond un peu à mettre une grille sur une caméra. Alors, il est clair que si la grille est collée contre la caméra, eh bien, on la voit pas trop, mais on la voit quand même un peu. Donc, on doit perdre un petit peu au niveau de la qualité. Il faut que ça soit transparent. Il y a une technologie. On en est au balbutiement de cette technologie-là. Et il faudra attendre un petit peu avant que ça soit éprouvé. Pour l'instant, il y a Xiaomi et Huawei Honor qui commencent à teaser comme quoi ils ont un modèle. Attendons un petit peu, mais il est clair que c'est certainement c'est ça qui va sauver un peu la caméra frontale. Puisqu'on a bien dit que dans ton cul, elle rentrait pas à la caméra. C'était pas pratique du tout pour faire des photos. Je vous rappelle, allez, cette semaine, vous... Enfin, cette semaine... Pourquoi je mets cette semaine ? Qui veut gagner ? Non, c'est ça. Une semaine à Pattaya. Tu peux gagner une semaine à Pattaya. Forcément. Ah, mais j'ai perdu l'annonce. Bon, bah tant pis alors. Bon, tu peux gagner une semaine à Pattaya ou ma GoPro 6 ou des écouteurs. Un ticket, c'est 2 balles. Tu peux... Le mois dernier, il y avait 1 000 tickets. Donc, tu mets 2 balles. Tu as une chance sur 1 000, même plus. Puisque du coup, il y a 4 gagnants. Tu as une chance de gagner un truc. Tu as même 4 chances. 4 chances de gagner un truc sur 1 000. Donc, il y a pas mal d'écouteurs. Il y a pas mal de choses. Les produits qui vont arriver. On les met dans la tombola. On les met pas. En fonction de mes envies. On parle un petit peu des news tech du jour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de news tech. Allez, le Snapdragon 865. Il commence à pointer un petit peu le bout de son nez. Si tu trouvais que le 855 était beaucoup trop puissant par rapport à ce que tu voulais en faire. Eh bien, sache qu'avec le 865, tu auras encore un processeur encore plus puissant et inutile. Parce que bon, à partir d'un 710, moi, j'estime que ça suffit largement. Mais on est un peu sur une courche à la puissance. Et voilà. Si tu n'as pas le plus gros, le plus gros des processeurs, eh bien, tu n'es pas bien heureux. Est-ce que ça va être encore plus rapide, plus puissant ? Est-ce que ça va encore déchirer le lapin ? Enfin, déchirer en toutou. Tu ne touches pas à la nuit du lapin. Mais oui, ça va encore lui faire un petit peu de mal. Est-ce que ça va changer ta vie ? Non. Est-ce que ça va te permettre de renouveler ? Je ne pense pas non plus. Et maintenant, on attaque avec une triplette de news qui vont être plutôt intéressantes, pas trop et très intéressantes. Les Huawei 20, Huawei 20 Pro et Huawei 20i qui débarquent officiellement en Inde. Bon, pas en France, bien évidemment. Vu avec les problèmes de Huawei avec Google, c'est difficile pour eux de commercialiser un téléphone. Bon, avec du punch display, on reprend forcément des technologies qui ont déjà été un peu éprouvées sur le P30 au niveau des caméras, des structures. Caméras à 41 pixels, écran génial, OLED et tout. Est-ce que ce téléphone-là vous intéresse ? Est-ce que vous allez les importer ? Je trouve que le marché de la téléphonie devient un peu compliqué. Entre Huawei, Honor qui nous sortent les mêmes téléphones et tous les téléphones qui se ressemblent et qui s'assemblent en ce moment, c'est un peu relou. Bon, les prix ne sont pas exceptionnels non plus. Ça commence à partir de 200 dollars pour les versions Lite. On va plutôt dire ça comme ça. à 400 jusqu'à 600 dollars pour les versions les plus haut de gamme. Oui, on ressemble un petit peu à du P30, du P30 Pro. Donc, est-ce que ça a d'intérêt ? Pas trop. Puisqu'on est dans le non-intérêt. Elle est où, ma non-intérêt ? Huawei Nova et Nova 5i. Oui, c'est Nova. Oh non, oui, c'est Huawei Nova. Donc, ils seront lancés le 21 juin. Donc là, encore une fois, bientôt. Tadam ! Regarde les téléphones. Bon, dis donc. Ben non, c'est pas du tout les mêmes. Tu vois bien. Alors, on a un peu. On a un P20 Lite avec 8Go de RAM. Un Kirin 710 au lieu d'un 980 qu'on avait vu sur l'autre modèle. Bon, ben voilà. Ça reprend un peu la stratégie. Oui, mais alors là, un coup de Huawei, un coup de Honor. Je ne sais pas. Je ne vois pas l'intérêt de sortir autant de téléphones qui se ressemblent, s'assemblent et qui sont déclinés sous trois variantes. On balade un peu les processeurs. On balade un peu les caméras. Mais la news la plus intéressante, qui revient encore une fois à ce que je pensais depuis le début, c'est que Huawei aurait envoyé un mail aux développeurs, en fait, qui travaillent un petit peu sur les Play Store et toutes les App Store, pour leur proposer de développer leurs applications pour leur market. Alors, les gens vont se dire, oui, ben alors, nanana, en mettant en avant un truc que j'ai surligné, que j'ai compris. Développeurs, oui, nanana. Donc, le email invite les développeurs à rejoindre l'appet-galerie de Huawei. Ils estiment qu'ils ont déjà 270 millions d'utilisateurs par mois et un parc de 350 millions de téléphones. Voilà. Et que ça laisse à peu près présager du nombre d'applications qu'ils pourraient avoir et qui pourraient, du coup, directement s'ouvrir à la Chine, aux Chinois et sur les services. Les développeurs ont besoin d'argent aussi. Et là, on ne peut pas passer à côté d'un marché aussi énorme où les développeurs, vu que ça va être une base Android, vont certainement déjà commencer à réfléchir en disant, oui, il faut en être. Il faut en être parce que ça pourrait être un petit peu la révolution chinoise des systèmes d'exploitation. Et il faut au moins être là-bas, vu le potentiel qu'il y a. Je veux dire, même si c'est 1%, tu as 1%, 0,1% de personnes qui achètent l'application, ça fait encore des milliers d'applications. Ça vaut le coup d'y passer 5 minutes. Oui, je sais. Je sais que tu es d'accord avec moi. Donc, tu dis oui, je suis d'accord. Allez, on continue. Huawei, c'est bon, on en a parlé. Bon, le Google Pixel 4 qui se dévoile tout doucement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, est-ce que ça vaut l'intérêt d'acheter plutôt du Google que du Huawei maintenant ? Forcément, si tu es fan de Google. Bon, ça arrive en 855. Il y aura le nouveau service Android. Bon, après, ça reste du Google Pixel. La mise à jour au top, au top de la mise à jour. Est-ce qu'on a vraiment besoin du top, du top de la mise à jour ? Je ne sais pas. Moi, j'ai un Huawei. Je ne panique pas. Ça marche très bien. Je fais des photos. Je regarde Internet. Et j'ai vendu ma tablette. Je vais peut-être m'en acheter une autre. Tu vois, tout va bien. Oui, une plus grande, une plus chère, une plus mieux. Une qui fait des articles sur Pattaya Fresh Group avec des photos et tout en temps réel. Dans mes rêves. Bon, allez. Oppo qui vient de déposer un brevet pour un système de téléphone pliable. avec une caméra qui pourrait être une caméra qui sorte un petit peu, comme on a vu, sur la gamme. Vu qu'ils ont un brevet, ils se sont dit, on va l'exploiter jusqu'au bout. Ils ont le brevet de la caméra pop-up. Ils le vendent à foison à qui veut bien en mettre. Donc là, on pourrait avoir à peu près le même système. Voilà. Il faudra atteindre, encore une fois, les téléphones pliables. Il est clair que la guerre était ouverte entre Samsung et Huawei. Samsung qui a complètement raté le truc avec son histoire d'écran qui se décollait ou qui pouvait se décoller. Donc du coup, en urgence, il faut vite le faire avant que Huawei sorte le sien. Et là, Huawei complètement dans la merde. Ou ils ne sont même pas sûrs d'avoir du Google dedans. Donc le téléphone est reporté aussi. Donc, je pense que Samsung va prendre son temps. Vu que maintenant, il n'y a plus une course à être le premier. Et que Oppo va certainement attendre au moins l'année prochaine avant de sortir un truc. Tous les fabricants vont piano, se disent « Ouh, Samsung, c'est un peu la merde. » Ou « Huawei », il n'y a pas la course à celui qui sortira en premier et qui va niquer le marché. Là, pour l'instant, il n'y a rien vraiment de fiable. On va avoir des premières séries, des premiers prototypes. Vous avez pas mis, non ? Ah oui, c'est bon. Bon, allez, pas mu, c'est bon. Pas mu, pas pris. Voilà, c'est uploadé. Il faudra attendre un petit peu l'année prochaine pour voir ce qu'il en est. Allez, on parle avec la news du jour. Le Xiaomi Mi Band 4. Bon, on va dire par rapport à un Mi Band 3 qui n'était pas en couleur. Ben, lui, il est en couleur. Voilà, comme le A+, que Xiaomi avait commercialisé, surtout en Asie et un petit peu sur Internet. La grosse différence, on va dire, comme ça, à froid, brut pour point, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans le bracelet. Une édition Avenger, je ne suis pas vraiment sûr que le fait de le mettre en rouge pour que ça soit vraiment Avenger. Enfin, bon, voilà. C'est surtout l'intelligence artificielle et un micro qui va arriver dans le bracelet qui permettra de commencer à Shao Hai. Ouais, on va pouvoir avoir essayé, voilà. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui arrive sur un bracelet. Est-ce que ça va révolutionner le marché ? Là, non. On a eu Mi Band 1 sans écran. Mi Band 2, petit écran couleur plat qui doit être caché quelque part sur mon bureau. C'est toujours celui-là que j'utilise, d'ailleurs. Le 3 qui, lui, a un écran bombé et un peu plus de fonctions, mais sans plus. Et le 4 qui, lui, arrive directement en couleur avec un micro. Voilà, est-ce que 349 RMB, ça doit faire un peu plus de 40 euros pour une version Avenger nouvelle ? Je ne suis pas extrêmement convaincu que ça vaille le faire, l'affaire de le faire, tu vois. Allez, on continue avec les news. Toujours, bien évidemment. Allez, on continue avec mon site collaboratif, legeek.tv, sur lequel, si tu es YouTuber, tu peux aller mettre ta vidéo sur ta chaîne et venir la reposter sur legeek.tv, bien évidemment, en mettant un lien en direction. Hier, j'en ai eu une. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Il y en a un qui a mis vraiment la vidéo de merde. À l'arrache. Pas de titre, pas de description, pas de lien. Il s'est dit, hop, au pire, ça passe, il la valide. Bah, non. Non, non, c'est poubelle directe. On ne va pas écrire à chaque fois. Je veux dire, tu as 30 abonnés. Applique-toi un petit peu. Si tu commences comme ça, généralement, c'est que tu n'en as rien à branler. Et que, voilà. Oui, mais suffisamment juste pour le plaisir. Mais, ouais, mais même. Même juste pour le plaisir, il faut faire ça bien. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Le plaisir n'a aucun intérêt. Quoique-ci, des fois, il y a ça. Bon. La vidéo du XADV en moto, aujourd'hui, la première partie au unique café. Ce n'est donc pas le café que tu niques. C'est plutôt le café unique. Unique café roaster. Première partie en moto dans la jungle. Alors, je m'excuse. Le son est en mono. Oh, oh, oh. Oui, parce que quand j'en risse avec le micro cravate, il n'y a que un micro. Donc, le son est en mono. Et j'ai oublié, dans le logiciel, de mettre en double mono. Donc, vous l'avez en stéréo. En mono. Vous ne l'avez pas en stéréo. Enfin, pas en double mono. Je m'en excuse. J'ai oublié. Il faut que je me mette un mémo à chaque fois. C'est le micro. Il faut que je mette. Voilà. Mais j'ai zappé. La vidéo que vous trouverez également de notre ami Warball Community ou Kurumi dans les modérateurs. Vidéo EZ Internet Security versus Norton. Ok. Aussi, c'est bien. Timer. Allez. Si on parle un petit peu des vidéos, des reviews à venir. Donc, la valise, elle arrive à Lone The Way. L'Epamuse Slide. La vidéo vient d'uploader. Je vais faire la vignette tout à l'heure. Je l'enverrai. Vous l'aurez demain. C'est sûr. Le traducteur. Il n'y a pas d'urgence. Le Nomu. C'est peut-être la prochaine vidéo que je vais faire derrière. Vu que le Umi Digi Power va arriver aujourd'hui ou demain. Donc, il va falloir que je le torche la semaine prochaine aussi. Le Chewy iPad. Bah, voilà. Je me demande pourquoi je vais m'acheter une tablette vu que j'ai la Chewy iPad ici. Oui, mais bon. Voilà. On verra. Les Charmi AirDot Pro. Bah, pareil. Les deux caméras Aerolink. On va attendre. Bon, une Umi, je ne vais pas vraiment parler. Et Wondershare. Tant qu'elle ne me harcèle pas, je vais laisser traîner un petit peu. J'ai du mal à faire les vidéos. Déjà, Pamu, j'ai fait un peu vite. Il y a pas mal de trucs. Je suis passé à côté. Et pendant la vidéo, je me dis, oui, 60 heures quand même. C'est un peu louche. Et puis, voilà. Tiens, je viens de vendre le cubo à l'instant à mon pote YouTube. Il vient de le payer. Tout va bien. Donc, cette semaine, les Pamu et WTS massivement. On va sur WTS. J'ai pris pas mal de petits abonnés là. Enfin, des petits. C'est 2, 3 par jour. Il y a 8, je crois. Donc, pas mal de petits abonnés sur WTS. Ça fait plaisir. Allez, films et séries de la semaine. Bon, bah rien. J'ai rien eu le temps de regarder depuis hier, forcément, où on s'est vus. Ouais, je sais. J'ai bien compris. Il m'envoie son adresse. C'est bon, je te l'envoie ce soir. Demain, demain. J'ai pas envie de sortir. Peut-être. On va voir. Demain, je pense. Sur TF1, Torrent. S'il y en a qui suivent un peu. J'ai regardé l'UFC 238. C'est pas mal. Ça fightait bien. Bon, pas trop de gros chaos et tout. Mais un bon petit ultimate fighting. S'il y en a qui sont un peu fans du genre. Oui, c'est bon. Ah, là, il faut que je l'envoie son adresse. L'autre téléphone, j'ai envoyé à son pote. Mes séries télé. Alors, je continue à avancer tout doucement sur Dark. Saison 1. Vu que la saison 2 arrive le 27. J'ai encore un petit peu de temps. Un épisode par jour. Ça me paraît bien. C'est bien Dark. Avec les histoires de temps et tout. Alors, moi, tout le monde me dit. Sur le cul. Bon, pour l'instant, c'est un peu le bordel. Mais à voir ce que ça va donner. Est-ce que c'est vraiment la centrale nucléaire ? Ou est-ce que c'est vraiment pas ? Shansai.fr. Bon, pas grand-chose. On dit, le projet reprendra certainement le mois prochain. Les promos, les meilleurs promos Aliexpress du jour. Monde connectée Xiaomi. Il y en a une chier. Vraiment une chier de monde connectée. Il y a tous les modèles et tout. Donc, je vous invite à aller voir sur skyphone.fr. Et là, vous trouverez directement toutes les promotions. Puisqu'il y a des trucs plutôt sympathiques. Patrick. Oui, je sais. Il y a pas mal de monde connecté. Smartphone chinois. Rien. Puisqu'il n'y a pas de smartphone cette semaine. Il faudra attendre. Encore une fois, ce n'est pas la peine de venir pester sur mes... Il n'y a pas de téléphone. Ou alors, il y en a, mais je suis en retard. Puis, il faut diversifier un peu. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les poster directement dans les commentaires. Comme ça, je les lirai demain. Et je réagirai là-dessus pour vous y répondre demain. Les Magouilles. La vidéo de la moto aujourd'hui sur lesmagouilles.com. Grosse pointe de trafic hier sur lesmagouilles.com. Ça fait plaisir. Donc, aujourd'hui, peut-être une petite pointe de trafic. Il y a un petit délai. Mais apparemment, on fait ces petites visites quand même. Malgré tout, en plus de faire nos petits abonnés sur GSG Vidéo qui font plaisir. En espérant à Pattaya, à Friends Group, qu'on ait un développement aussi fameux que sur les autres sites. Mais il n'y a pas de raison. Il va falloir attendre que le référencement se mette un petit peu en place. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez reprendre une activité normale. Je vous remercie d'être passé me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas ce soir, la petite prière pour remercier pour cette journée incroyable. Prendre soin de vos proches. Vous pouvez inclure le marabout dedans. C'est prenable aussi. Je peux le faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. Dieu vous bénisse. Paix et prospérité. À demain. Je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage ST' 501